Quand on fait face à une personne qui ne connaît même pas ce que c'est avoir une personnalité, c'est-à-dire ces gens des personnes, on peut les appeler les villageois, une personne qui n'est pas peut-être civilisée, une personne qui n'est même pas dans ce monde de, je ne sais pas, de comment bien se présenter, de soigner son image, comment bien s'habiller et imposer le respect, comment bien se tenir, comment se respecter. Cette personne ne connaît rien dans ce genre de choses. C'est une villageoise. Quand on fait face à une villageoise, une personne villageoise, je ne sais pas, ce terme peut-être offensant, peut-être à certaines personnes, mais bon, je suis en train d'expliquer. Bref, quand on fait face à cette personne, on connaît comment on va agir. On doit connaître comment on va se comporter avec cette personne. On doit les connaître. Et là, si cette personne nous manque de respect, on ne va pas dire que c'est sa faute. C'est de sa faute. Non, c'est notre faute. Parce qu'on doit être apte à identifier quel type de personne on a à faire. Parce que si on fait face à ce type de personne, là, c'est une personne qui ne connaît rien de ce genre de choses. Donc, c'est de notre propre faute. Si cette personne nous manque de respect, on doit aussi connaître comment agir avec cette personne, comment se comporter avec cette personne. Et avec ce type de personne, on ne va même pas... Ça, c'est encore différent de l'autre cas que je viens de le dire, comme la personne qui s'en fout totalement de qui il est, de son image, si on le respecte ou pas. Celui-ci, c'est un villageois. Il ne connaît rien. Donc, c'est notre faute et on ne va pas le blâmer. Pourquoi ? Parce que la personne ne connaît rien de ce genre de choses. Que faire ? Donc, vaut mieux l'ignorer. Tout simplement. Parce que c'est ça. Quand on dit qu'il est important d'avoir le sens d'empathie, c'est très important. C'est pour pouvoir connaître comment vivre, comment se comporter avec les humains. Tout simplement. Donc là, d'après tous les cas que je viens de citer, nous sommes la seule personne qui doit se remettre en question si quelque chose va mal, si on nous manque de respect. Pourquoi ? Parce qu'on doit d'abord s'assurer nous-mêmes. On doit s'assurer que tout est bon chez nous. Tout est clean. Tout est OK chez nous. On remplit tous ces critères avant de blâmer l'autre personne. Et ça, ça ne veut pas dire que, voilà, dans tous les cas, nous, voilà, on remplit tous ces critères-là. Parce que, vous le savez, une personne ne va pas, voilà, se sous-estimer. On s'estime, on s'aime, on s'accorde de la valeur et tout. Donc, on se dit que, voilà, nous, on a tout. On est complet. Et voilà, on a tous ces critères, tous ces traits de personnalité. On mérite d'être respecté dans toutes les situations, etc. Dans tous ces cas-là que je viens de citer. Et voilà, on ne nous respecte pas. Alors qu'à vrai dire, parfois, nous-mêmes, on ne remplit pas tous ces critères-là ou bien tous ces traits de personnalité-là. Parce que ce n'est pas seulement tout ce que je viens de citer. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres, bien sûr. C'est une question d'adaptation, tout simplement. Parce que l'être aimé est compliqué. L'être aimé est la chose la plus compliquée au monde. Donc, si quelque chose va mal, on doit d'abord se remettre en question nous-mêmes, d'abord. Vous voyez ? Donc, mettons en tête, tout ce qui nous arrive, c'est notre propre responsabilité. C'est une discussion responsable. Sur GameStaffiTV. Abonnez-vous. Les gens regardent la vidéo mais ne disent rien. Ils restent en silence. Ils regardent en silence et ils restent. Abonnez-vous ou bien voilà. Likez, commentez. Les gens ne font rien. Ils regardent, ils restent. C'est ma faute. Ou bien peut-être c'est ma faute. Peut-être que je dois dire que je dois vous dire de vous abonner, je dois vous dire de commenter, je dois vous dire de liker, etc. Sauf que moi, je ne suis pas ce genre de personne qui incite chaque fois. Voilà, faites ça, faites ça, faites ça. Bref. Parce que, pourquoi ? Parce que la personne, si la personne elle-même, elle aime la vidéo, elle trouve une valeur ajoutée dans cette vidéo, etc. La personne va agir en faisant tout ce que je viens de dire. Parce que moi aussi, parce que moi, je réponds, je réponds aux commentaires. Je lis les commentaires, bien sûr. Donc, vos feedbacks sont sollicités. Et vous êtes le bienvenu. A la prochaine. A la prochaine. A la prochaine. A la prochaine. Si vous continuez à partager avec vous, vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant ? Avez-vous appris quelque chose ? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501